Vous avez récemment téléchargé votre document électronique, mais à votre surprise lorsque vous voulez ouvrir le document en question avec l'application que vous utilisez pour lire des documents PDF ou WED, le document n'est pas reconnu par l'application et ne parvient pas à s'ouvrir. Vous vous demandez mais c'est quoi le problème. Bonjour à toutes et à tous, je suis Loupé Téplacide et dans cette vidéo je viens vous présenter deux applications qui vous permettront de lire les documents au format EPIB. Alors si on peut parcourir ensemble pour voir c'est quoi exactement EPIB, avec Wikipédia, Wikipédia nous dit que EPIB c'est un format ou un acronyme de Electronic Publication. En français on peut dire que c'est publication électronique. C'est typographié par EPIB. C'est un format ouvert standardisé pour les livres numériques. Vous comprenez ? Alors ces genres de formats, parfois les applications que nous utilisons pour les fichiers PDF, ces genres de formats EPIB ne sont pas pris en charge. Chers amis, je viens vous présenter deux applications ici. Mais avant d'y arriver, n'hésitez pas d'abord à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos nouvelles publications. La première application, ça se trouve sur le Play Store. Donc avec cette même application, nous aurons la possibilité de lire nos fichiers PDF, nos fichiers EPIB mais aussi nos fichiers WED. Moi j'avais déjà téléchargé l'application. Si ce n'est pas fait pour vous, vous pouvez déjà télécharger. Le nom de l'application est là. Après avoir téléchargé, vous cliquez sur ouvrir. L'application va s'ouvrir et vous présenter tout ce que vous avez comme livre. Je m'excuse. Moi j'avais déjà paramétré l'application. Laisse-moi supprimer les données de l'application pour que nous puissions commencer ensemble avec vous. et voyons comment cette application se présente. Donc je vais aller dans mon gestionnaire des applications juste pour supprimer les données de l'application et utiliser de nouveau l'application comme si je viens à peine de la télécharger. Donc soyez patient et je m'excuse pour ce temps que je viens de vous prendre pour la suppression de les données de cette application. Parce que si on ne les fait pas ensemble, peut-être que vous n'allez pas vous retrouver facilement. Où est-ce que l'application s'est trouvée? Voilà. Read Area. Je vais aller sur Stockage. Et puis je vais d'abord vider les caches. Et ensuite je supprime les données des applications. Voilà. Je pense que c'est fait. Je vais maintenant ouvrir l'application encore. Voilà. Donc après avoir téléchargé l'application, c'est comme ça qu'elle va se présenter. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur Continuer. On me dit, trouvez tous les livres et documents disponibles dans l'appareil. Vous cliquez sur Trouver l'application. On va commencer à analyser et récupérer tous les documents que vous avez dans votre téléphone. Et si l'analyse est toujours en cours, vous allez patienter pendant que l'analyse se termine. En attendant, vous pouvez scroller et voir déjà vos documents. Effectivement, vous voyez, voilà, on me dit que l'analyse est complète. On prend maintenant, on est à l'étape de récupération de métadonnées qui sont cachées. Vous pouvez laisser l'application terminer à faire la récupération. Et là déjà, comme je vous disais, vous pouvez commencer à identifier vos applications. Ici, vous avez des applications au format, au format web. Il y a des applications comme, c'est pas des applications, mais des livres plutôt. Au format doc, web, il y a des formats PDF, texte, PDF. Vous voyez? Déjà, l'application, avant d'ouvrir le livre en question, il vous dit que c'est un livre au format web, PDF, texte et pub et autres. Alors, comme pour cet exemple ici, nous allons d'abord tenter maintenant d'ouvrir notre livre au format et pub. Vous voyez ici, j'ai créé mon poulailler pour le Nil grand format de Jean-Robert Periquet. C'est au format et pub et le livre en question pèse 13 mégas. Vous cliquez sur l'image de 10 livres et l'application va ouvrir votre document. Vous voyez, on est là. Alors, ça dépend maintenant de... Je ne sais pas comment ça prend la manière d'ouvrir le document. Avec ce document ici, vous allez scroller de gauche à droite pour lire. Et là, je vois que ça réduit un peu la largeur. La largeur de 10 livres en question. Je ne sais pas si par rapport à quoi on verra maintenant la différence avec la deuxième application que nous allons parler. Donc, n'hésitez pas à arriver à la fin pour voir la différence qu'il y a entre ces deux applications. Et là, ça c'est un document au format et pub. Vous voyez que c'est déjà facile pour vous de lire votre document parce qu'avec les applications que nous utilisons au quotidien pour lire le fichier PDF, c'est pas facile de lire les fichiers au format et pub. Ça c'était pour un livre au format et pub. Pour ce qui est de livre au format PDF, j'essaye aussi d'ouvrir. Je clique encore sur l'image. Vous voyez qu'ici, je scrolle de haut en bas sans problème. Et vous voyez que la taille est adaptée. Donc, ça dépend peut-être aussi des livres en question. Vous voyez, là vous pouvez lire. Ça c'est un fichier au format PDF. Ça s'ouvre sans problème. Si je peux prendre un fichier au format texte. Au format texte aussi. Ça s'ouvre sans problème. Ok. Et si on peut essayer maintenant en dernier lieu, le document au format WID. Voilà. Je clique encore là. Donc, tous ces formats s'ouvrent ici sans problème et sans souci. Et là, avec l'avancée maintenant de l'application, en cliquant sur les trois points, vous pouvez déjà regarder là où vous en êtes. Donc, vos lectures en cours. Les fichiers que vous venez d'ouvrir récemment. Vous voyez, les quatre fichiers qu'on a ouverts récemment. Ça se trouve là. Je m'excuse. Dans le lecture en cours. Si à l'UIR, il n'y en a pas. Donc, c'est à vous de paramétrer tout ça. Vous pouvez programmer tel document. Je vais les lire. Donc, vous les mettez à l'UIR. Pour que dès que vous serez dans l'application, que l'application puisse vous rappeler des documents que vous êtes censé lire. Ça, c'était pour cette première application. Il y en a tant des applications qui permettent d'ouvrir les fichiers au format. Et puis, sur les Play Store. Mais moi, je vous épargne de tout ça. On ne parlait que de ces deux applications. Et la deuxième application, je l'avais déjà téléchargée. Laisse-moi la localiser. Voilà. C'est Lysium. L'application Lysium. Laisse-moi aussi. Je m'excuse encore pour ce temps. Je vais encore supprimer les données de l'application. Je vais supprimer les données de l'application pour que nous puissions avoir la même présentation comme vous lors du lancement de l'application. Donc, je vais encore supprimer les données de cette autre application, Lysium. Je m'excuse encore pour ce temps. Voilà. Je suis sur l'application. Laisse-moi trouver Lysium. Ça prend un peu le temps. Voilà. On est là. Je cherche Lysium. Lysium L, 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 Lysium. Voilà. Je supprime aussi les données. Dans un stockage, je vide le cache et puis je supprime les données. Voilà. Comme c'est fait, je peux alors relancer l'application Lysium. En lançant l'application Lysium. Ici, vous allez autoriser l'application à accéder aux photos ou aux contenus multimédia. Les fichiers sur votre appareil. Ça dépend. Moi, je ne veux pas que Lysium accède à mes photos. Mais c'est mieux d'autoriser. Je m'excuse. Parce que si vous n'autorisez pas, peut-être que l'application ne saura pas localiser certains de vos fichiers. Vous cliquez sur autoriser. Voilà. Et là, l'application, ici, ça récupère certains documents qu'il a trouvés. Mais au format EPIB. Vous voyez? Différemment de la première application. Avec Lysium, ici, vous n'avez qu'à ouvrir directement les documents au format EPIB. Donc, l'application Lysium, elle, contrairement à la première application que nous avons vue, elle identifie directement les fichiers que vous avez au format EPIB. Et là, comme ça revient encore, j'ai créé mon poulailler. Si je clique sur ça, vous voyez? Ici, ça s'ouvre. Mais les contenus, comme vous allez voir, le contenu est un peu lisible par rapport à la première application. Donc, ça dépend maintenant de la spécificité de chaque application. Vous voyez? Avec ça, je peux lire facilement le document. Donc, vous avez vu? Donc, si vous ne voulez pas ouvrir en même temps les applications au format PDF, les applications plutôt au format WID, avec Lysium, vous n'avez que la possibilité d'ouvrir tous les documents au format EPIB. Donc, c'est un peu ça la petite différence qu'il y a entre les applications. Donc, c'est à vous de faire le choix. Mais pour ceux qui aident de mon choix, moi, je préfère utiliser la première application. La première application ici. Parce que... Elle... RIDERIA. Et elle me permet d'ouvrir en même temps beaucoup de fichiers. Donc, le choix reste à vous. Chers amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était ça par rapport aux deux applications qui nous permettent d'ouvrir les documents électroniques au format EPIB. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, partagez, activez la cloche des notifications. Surtout, laissez-nous un gros pouce bleu. Ça me fera plaisir. Et pour cela, je vous dis à très bientôt pour une autre série de vidéos. Surtout, portez-vous bien.